Oh toi qui si longtemps vit lui à mon côté, le jour égal et pur de la prospérité. Toi qui, parce que mon âme m'allait de doute en doute, et comme un voyageur t'a demandé sa route, on dormit sur ton sein, mes rêves ténébreux, et pour toute raison disait « soyons heureux ». Hélas, mon ami, hélas, voici que l'ombre envahit notre ciel, et que la vie est sombre. Voici que le malheur s'épanche lentement sur les yeux radieux de notre fure maman. Voici qu'à nos regards s'obscurcit, recule notre horizon. Purtu dans un noir crépé-checule. Or, dans ce ciel, où va la nuit se propageant, comme un œil lumineux, vivant, intelligent, vois-tu briller là-bas cette profonde étoile ? Des mille vérités que le bonheur nous voile, c'est une qui paraît. C'est la première encore, qui nous est éblouie de sa lumière d'or. Notre ciel, que déjà le sombre d'œil réclame, n'a plus assez d'éclat pour cacher cette flamme. Et du sud, du couchant, ou du septentrion, chaque ombre qui survient donne à l'astre un rayon. Et plus viendra la nuit, et plus, plus funèbres, s'épaissiront sur nous son seuil, ses ténèbres. Plus dans ce ciel sublime, à nos yeux enchantés, en foule apparaîtront de splendides et de clarté. Plus nous verrons dans l'ombre où leurs lois les rassemblent, toutes les vérités étincelées ensemble, et grévitées autour d'un centre impérieux, et rompent et renouer leurs cœurs mystérieux. Cette fatale nuit que le malheur amène, fait voir plus clairement la destinée humaine. Il montre à ses deux bouts, il crie en trait de feu, ses mots. Ah, m'immortelle, éternité de Dieu ! Car tant qu'il est le jour, son soleil de flamme, il accable nos yeux, il aveugle notre âme, et nous nous reposons dans un doute serein, sans savoir si le ciel est d'azur ou d'airain. Et la nuit rentre aux cieux leurs étoiles, leur gloire, quand des labres que Dieu pendent leur voûte noire. L'œil dans leur profondeur découvre à chaque pas mille mondes nouveaux qu'ils ne soupçonnaient pas. Soleil plus flamboyant, plus chevelu dans l'ombre, quand l'abîme sans fin, il voit l'huire sans nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...